Le livre de Job, chapitre 6 L'âme sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre ? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage ? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force ? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ? Ma force est-elle une force de pierre ? Mon corps est-il dérain ? Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi ? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Thémas fixent le regard. Les voyageurs de Sébas sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose ? Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances ? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré ? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirez-je en face ? Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ? Ne discerne-t-elle pas le mal ?